14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je suis victime d'un complot criminel. Car c'était une machination criminelle. Parce que moi j'ai été ciblée. J'ai rien fait de mal à qui ce soit. Bonjour. Trois chers disparus pour une seule femme. La faute a pas de chance, a une santé défaillante et a des cœurs fragiles. A moins que ces décès ne soient dus à un cocktail toxique, un mélange de médicaments, c'est la conclusion tirée par les enquêteurs qui ont à l'époque, au début des années 90, porté toute leur attention sur Rodica Negroyou, une aide soignante roumaine qui avait quitté son pays pour s'installer en France. Elle va fréquenter deux hommes, des célibataires ayant quelques économies qui mourront à la suite d'infarctus, des morts qui se ressemblent, des morts suspectes pour la justice, qui va condamner Rodica Negroyou à 20 ans de prison pour empoisonnement. Un feuilleton judiciaire qui n'est toujours pas terminé puisque 22 ans après sa condamnation, Rodica Negroyou vient de déposer une troisième demande en révision de son procès. C'est cette histoire, l'histoire de cette femme, surnommée la veuve noire de Bradoulette, sa ville de naissance que je vous raconte aujourd'hui, avec nos invités, dont Rodica Negroyou en personne, qui a toujours répété qu'elle était innocente. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Rodica Negroyou, cette aide-soignante installée dans la région de Nancy depuis son arrivée de Roumanie, n'a jamais fait parler d'elle jusqu'à l'hiver 1990, où la police va se pencher sur son cas. Ce 17 décembre 1990, au soir, une étrange information parvient au commissariat de Vendeuvre-les-Nancys. Il s'agit d'une dénonciation. L'interlocuteur évoque le décès, trois jours plus tôt, d'un ancien militaire, Raymond Jactel, 82 ans. Il était en pleine forme, jusqu'à ce qu'une femme entre dans sa vie au mois d'août. A partir de là, il a connu de gros pépins de santé. En quelques semaines, il n'a plus été le même. On ne le voyait plus. Sa mort a surpris tous ses amis. Les policiers identifient la fameuse femme comme une certaine Rodica Négroyou, 50 ans, née dans la localité de Bradulette, en Roumanie. Une aide soignante qui habite Maxville, inconnue de la justice. C'est elle qui a organisé et pris en charge les obsèques du défunt, un veuf sans héritier direct et sans famille. Le parquet de Nancy est alerté. Des doutes qui planent sur la mort de Raymond Jactel. Une enquête est ouverte. Le corps du défunt est rapidement exhumé afin que soit pratiquée une autopsie. Les légistes ne notent pas de traces de violence. Les expertises toxicologiques montrent toutefois la présence de digoxines et surtout de phénobarbitales. Mais impossible en l'état d'affirmer noir sur blanc que ces médicaments ont causé l'infarctus de l'intéressé. Les enquêteurs se renseignent sur les liens qui unissaient Rodica Négroyou et Raymond Jactel. L'aide-soignante a fait sa connaissance deux ans auparavant. Elle cherchait à acquérir une maison en viagé mais Jactel n'était pas intéressé. Négroyou, installé dans une localité proche, va toutefois garder le contact et lui rendre régulièrement visite. Le 11 octobre 1990, Raymond Jactel est victime d'un malaise chez lui. Rodica Négroyou est présente et appelle un médecin. Le vieil homme est hospitalisé pendant deux jours. Les enquêteurs notent que l'aide-soignante s'est fait prescrire auparavant deux boîtes de gardénal, médicaments de la famille du phénobarbital. Le 16 octobre, de retour de l'hôpital, Jactel revoit ses dispositions testamentaires. Jusque-là, il léguait tous ses biens à un ami militaire. Dès lors, il accepte de céder en viagé sa maison et le terrain attenant à Rodica. Elle se retrouve également bénéficiaire d'une assurance vie le 4 décembre, dix jours avant la mort du retraité. Un retrait de 40 000 francs est effectué sur son compte. À la poste, aux policiers, les amis du défunt racontent que depuis l'arrivée de Rodica Négroyou, Raymond n'était plus tout à fait le même. Il ne voulait plus voir personne, ne sortait plus. À des voisins, il aurait dit qu'il prenait des médicaments et se sentait crevé. Autant de déclarations et de faits troublants. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Le parquet de Nancy, une diligente toutefois, pas de poursuite. Même si Rodica Négroyou reste dans le viseur des enquêteurs. Cette femme, arrivée en France en janvier 1985, après avoir travaillé comme couturière, dactylo, ouvrière dans une usine d'ampoule électrique, puis avoir décroché son diplôme d'infirmière, a été une première fois mariée dans son pays natal avec Hermann Goldstein, un cadre de l'administration, brutalement décédé en 1982 à l'âge de 51 ans, d'une insuffisance cardio-respiratoire aiguë. De cette union est né un fils, Marius, qui a suivi sa mère lors de son départ pour la France. Mère et fils se sont installés à Nancy. Rodica Négroyou a travaillé dans plusieurs établissements de santé de la région en qualité d'aide soignante. Ses anciens collègues en font un portrait contrasté, dur et peu sensible pour les uns, énergique et travailleuse pour les autres. Nous en sommes là donc au premier doute, aux premières questions sur Rodica Négroyou. L'affaire va ensuite s'accélérer, et on verra comment dans les chapitres suivants de cette heure du crime. Pour l'instant, on en reste à ce premier décès qui est considéré comme suspect par la justice. Et on en parle avec notre premier invité de l'heure du crime, Éric Nicolas. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à l'Est républicain, spécialiste des affaires judiciaires. Vous connaissez très très bien ce dossier. Éric Nicolas, un mot très simple, je l'ai décrit très rapidement, Rodica Négroyou. Qui est cette femme qui s'est installée il y a quelques années à Nancy ? Elle est effectivement arrivée à Nancy en janvier 1985. Elle avait été mariée auparavant avec Hermann Goldstein, qui est décédée lui en 1982, dans des circonstances peut-être troublantes. On y reviendra. Elle est arrivée avec son fils qui était alors âgé de 16 ans. Et après, elle avait la réputation d'envoûter les hommes et effectivement a séduit plusieurs hommes. Il faut dire, vous dites, c'est une séductrice peut-être, mais c'est vrai que c'est une très belle femme, Rodica Négroyou. Elle a de l'allure, elle a du panache, elle a une espèce de volonté comme ça manifeste. C'était une très belle femme, je l'ai encore vue récemment, il y a 15 jours, et je peux vous dire que ses yeux bleus demeurent, même à 82 ans, magnétiques. Elle avait à l'époque une grande crinière blonde et savait visiblement parler aux hommes. Elle a un fils, Rodica Négroyou, qui vit avec elle dans la maison de Maxville. Et il y a aussi un homme dans sa vie. Il y a quelqu'un qui vit avec la mère et le fils ? Actuellement ? Non, non, à l'époque. À l'époque, il y a un monsieur qui est avec elle, qui est assez discret. Ce que je veux dire par là, c'est que dès lors qu'elle rencontre Raymond Jactel, elle a quelqu'un dans sa vie. Avec Raymond Jactel, elle ne partage pas la vie de Raymond Jactel. Non, 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 Raymond Jactel, en fait, elle travaille chez lui comme aide-soignante. Elle l'a connue à peu près deux ans avant. Et à un moment, le 16 octobre 1990, elle va faire l'acquisition de la maison de Raymond Jactel en Viagé pour une rente mensuelle de 2000 francs par mois. Voilà. Et ce qui va intéresser la justice au début de cette affaire, c'est de s'apercevoir que, justement, cette acquisition en Viagé a été réalisée deux mois avant le décès de Raymond Jactel, alors qu'il déneigeait son jardin à Vendeuve-les-Nancy. Ce qui est plutôt troublant, on peut le dire comme ça, Eric Nicolas ? On peut le dire comme ça, c'est ce qui a forcément tapé dans l'œil des enquêteurs du SRPG de Nancy. Bien sûr, ils vont être intrigués par Rodika Négroyou, qui est d'ailleurs l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Bonjour Rodika Négroyou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime. Vous vous retrouvez donc, en ce début des années 90, au cœur d'une enquête avec la mort suspecte de Raymond Jactel, je l'ai raconté, homme que vous fréquentez. Et vous allez tout de suite dire aux enquêteurs, aux policiers, et puis également à ses proches, que finalement, Raymond Jactel, non seulement vous n'êtes pour rien du tout, évidemment, dans cette mort, c'est ce que vous soutenez, mais qu'il avait une mauvaise santé, c'est ça ? Oui, il était hypertendu, et il avait, il a fait un accident vasculaire cérébral, alors il était malade, il était hypertendu, il avait 17 médicaments, 17 médicaments, Colchimax, qui contenaient des phénomènes parvitales. Certains experts ont dit qu'il aurait été empoisonné par phénomènes parvitales, ce qui est totalement faux, car le phénomènes parvitales était, il faisait partie de la Colchimax. Alors, on va revenir sur ces cocktails médicaments, parce que c'est une question quand même très spécialisée. Quel rapport vous aviez brièvement avec M. Jactel ? M. Jactel, c'était une personne respectueuse, c'était militaire de carrière, il n'avait pas d'enfant. Et pour moi, M. Jactel, c'était une personne respectueuse. On pouvait discuter. On avait fait un contrat par sonataire. Donc moi, j'étais la personne la plus offrande. Moi, j'ai acheté la maison. Je l'avais achetée, je ne l'avais pas reçu un cadeau. C'est que certains, j'allais, qu'ils voulaient avoir la maison, ils ont dit n'importe quoi, que moi, j'aurais eu un cadeau, la maison. C'est complètement faux. M. Alain Baird, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'ordre du crime. Vous êtes l'avocat de Rodica Négroyou. On vient d'entendre ce qu'elle raconte, votre cliente. Juste un mot assez bref, M. Baird, puis on va y revenir. Il y a quand même un cocktail médicamenteux dans le corps de ce Raymond Jactel à ce moment-là ? Alors, dans le corps de Raymond Jactel, si on suit l'arrêt de mise en accusation, c'est-à-dire l'arrêt qui va définir l'empoisonnement, il y a du phénobarbital et on relève des traces de digoxyne. Donc, qu'ils peuvent, en en mots, simplement, on va y revenir, qu'ils peuvent causer la mort. Ça peut causer la mort, ce cocktail ? Ce cocktail peut causer la mort, tout dépend des quantités. Les enquêteurs s'interrogent sur la mort de Raymond Jactel. Ils sont intrigués par le décès du premier mari, Hermann Goldstein. Ils vont désormais s'intéresser à la disparition du deuxième mari, un Français, Gérard et lui. En retraçant le parcours de Rodica Négroyou, les policiers s'aperçoivent qu'avant de rencontrer le malheureux Raymond Jactel, l'aide-soignante a partagé la vie d'un autre homme, le dénommé Gérard et lui. Décédé chez lui à l'âge de 68 ans, une mort qui semble prêter à interrogation. Rodica a rencontré Gérard, veuf et retraitée, en octobre 1985. Le couple s'est très rapidement marié. Gérard s'est rendu dans les jours suivants chez le notaire pour signer un acte de donation au dernier des vivants. Après le mariage, les proches indiquent s'être inquiétés. Gérard et lui se seraient retrouvés en mauvaise posture financière et s'en plaignaient. Ils disaient ne plus voir la couleur de sa pension de retraite. Il avait offert à Rodica un manteau en vison, une voiture et des meubles pour la chambre de son fils. Il confie que ce mariage est une erreur. Accompagné de ses soeurs et de sa belle-soeur, il va alors demander le divorce, puis rapidement se raviser. À partir de ce moment-là, ses proches décrivent un homme qui va s'isoler. Sa famille affirme qu'il vivait dans la terreur de sa femme, une version que démentira avec vigueur Rodica Négroyou. Dans la nuit du 16 février 1988, Gérard et lui décèdent subitement. La veuve explique être rentré à la maison vers 23h et l'avoir retrouvé ivre en train de regarder la télévision dans le salon. Elle dit tout d'abord avoir entendu du bruit et avoir retrouvé Gérard sur le sol, mort sans doute d'une crise cardiaque. Elle explique ensuite que son mari s'est couché et est mort auprès d'elle dans le lit. Les soeurs et les enfants du défunt confient aux enquêteurs qu'ils ont pensé à une mise en scène. Ils ont même envisagé de demander une autopsie, mais l'épouse avait déjà organisé les obsèques. Face à ces questions, le juge d'instruction demande l'exhumation du corps de Gérard. Après lui, mort 4 ans auparavant, les légistes ne notent pas de traces de coût. La toxicologie permet toutefois de détecter la présence de digoxine, une substance contenant de la digitaline. Il pourrait s'agir d'une intoxication chronique. Aucune prescription de digoxine n'a été délivrée aux retraités. Rodica Négroyou héritait de ses biens et après 2 ans de mariage avait droit de toucher la pension de reversion de son mari. Une deuxième information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte. Le 9 juin 1992, la PJ de Nancy interpelle Rodica Négroyou et son fils Marius, 24 ans, chez eux à Maxéville. La mère est mise en examen pour les empoisonnements de Raymond Jactel et Gérard et lui, le fils pour vol. Une perquisition conduite dans la maison de Maxéville a en effet permis de découvrir une grande quantité de meubles de valeur, certains ayant appartenu à l'un des décédés, Raymond Jactel. Un vase de la cristallerie galée d'une valeur de 30 000 francs est également retrouvé dans une pièce. Il avait disparu en 1990 au domicile d'une femme chez qui Rodica Négroyou faisait le ménage. L'aide soignante est incarcérée, elle n'y embloque toutes les accusations, elle n'a jamais empoisonné qui que ce soit, elle n'a rien volé et ses objets, même les plus précieux, lui appartiennent depuis longtemps. Elle est victime, dit-elle, de témoins jaloux et xénophobes qui, tout simplement, ne l'aimaient pas. Et on retrouve dans l'heure du crime l'un de nos invités, Eric Nicolas, journaliste à l'Est républicain. Je précise, Eric, que vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Nancy, avec à vos côtés, et je le salue, Dimitri Ramelot. Chaque fois, effectivement, ça a l'air d'être une habitude, chaque fois, Rodica Négroyou, elle est en quelque sorte dénoncée par les proches des défunts, parce qu'ils estiment que ces personnes étaient en bonne santé et que tout d'un coup, elles ont changé d'attitude. Oui, tout à fait, comme pour Raymond Jacketel, pour Gérard et lui, sa famille va s'apercevoir que l'homme commence à s'isoler, être coupé du monde, et devient même, dans son cas à lui, craintif, puisque au moment où Rodica Négroyou habite enfin avec Gérard et lui, ils dorment à deux étages séparés, et lui s'enferme parfois dans sa chambre durant la nuit, prend un air de bœuf pour assurer sa sécurité. Et à chaque fois, la famille... Il a vraiment peur, c'est ce que dit la famille, c'est ça ? Ah oui, la famille dit qu'il a vraiment peur et qu'il est vraiment craintif et qu'il craint pour son intégrité physique. Alors il y a aussi, Éric Nicolas, l'affaire de ces meubles, de ces objets qui auraient été subtilisés, dérobés après les morts, peut-être, on ne sait pas, mais ça rajoute au trouble, parce qu'on se dit que finalement il y a un mobile, c'est peut-être l'argent dans ces histoires. Alors l'argent, c'est très certainement le mobile, par rapport notamment à l'acquisition de la maison en viagé. Pour Gérard et lui, les deux souhaits de Rodi Canegriou, c'était d'acquérir la nationalité française qu'elle a obtenue en janvier 88, et Gérard et lui est décédé le mois suivant. Et en janvier 88, elle venait aussi d'obtenir le droit de retoucher l'éventuelle, la reversion de la pension de son mari en cas de décès. Donc là encore, comme pour Raymond Jactel, il y a une coïncidence au niveau des dates qui pose un gros souci. Pour en revenir aux objets qui ont été découverts, effectivement, rue de la Justice à Maxéville, c'est une véritable caverne d'Ali Baba qui a été découverte, avec de multiples objets de collection, des meubles, et notamment des vases galets qui ont été pour une partie acquis chez une vieille dame chez laquelle Rodi Canegriou intervenait, mais également chez Raymond Jactel visiblement. Rodi Canegriou, je voudrais qu'on revienne sur la mort de Gérard et lui, qui a été votre mari. Là, pareil, vous allez vous expliquer à l'époque, et vous allez d'ailleurs continuer à le dire sans arrêt, vous avez toujours dit que votre mari était mort à cause de son mauvais état de santé. Mon Gérard, il est décédé de sa maladie. Il a travaillé à l'usine d'acier, avec beaucoup de substances toxiques, avec Amiant, qui a tué des milliers de personnes en France. Et alors, ils ont dit n'importe quoi, que je l'aurais emboisonné. C'est que c'est totalement faux. Ils ont dit que mon Gérard, il était emboisonné par moi. C'est totalement faux, car ils ont découvert à l'autopsie qu'il était diabétique et qu'il était alcoolique. Je suis innocente, j'ai été innocente et je suis innocente. Alors, oui, c'est ça, c'est ce que vous répétez, évidemment, et que vous allez continuer à le répéter, même si la justice ne vous croira pas. Encore un mot, Rodica Négroyou, la mort de votre mari, Gérard et lui, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça a été un choc pour vous ou pas ? Ben oui, parce qu'il était mort à côté de moi, dans le lit. Et j'ai mis la main sur le front. Il était froid. Alors, c'était un choc pour moi, vous savez. C'était mon ami, c'était lui qui me protégeait. Et que je ne peux pas accepter des choses comme ça. Et les années qui sont passées, que j'ai perdu pas un mot au mari, j'ai perdu un vrai ami, une personne forte psychologiquement, et qu'il était ancien combattant. Et que je n'ai même pas mes droits de veuve d'ancien combattant. Maître Alain Baird, on vous retrouve dans l'ordre du crime. Vous êtes l'avocat de Rodica Négroyou. Alors, il y a deux décès suspects. Chaque fois, il y a des médicaments. J'ai envie de dire, Maître Baird, je sais que vous êtes l'avocat de Rodica Négroyou, mais j'ai envie de dire, ça fait beaucoup. Oui, mais c'est toujours la même logique. Quand vous commencez à construire un mobile, et que vous essayez ensuite de faire rentrer l'effet dans la démonstration du mobile, on arrive à ça. Oui, mais Maître, excusez-moi de vous couper, mais on construit un mobile, mais là, il y a des faits quand même. Il y a des médicaments, chaque fois, dans les corps des victimes. On est d'accord ? Mais oui, mais il y a des médicaments. M. Jacques Tell, il est décédé à 82 ans, alors qu'il avait déjà fait auparavant un AVC, et en déblayant de la neige dans son jardin, et en faisant un choc carniaque. Et les médicaments qui sont retrouvés dans son corps, tout au moins en ce qui est en termes de phénomène barbitale, c'est un médicament qui avait été prescrit par son médecin. Il n'y a rien de plus normal que des gens de 82 ans prennent des médicaments. Mais, encore une fois, c'est le hasard qui fait que, chaque fois, Rodica Négroyou est auprès de ces personnes qui décèdent, et dont elles héritent les biens. Voilà, c'est les questions qu'on peut se poser, tout de même. Mais oui, mais c'est quand on reconstruit l'histoire, un peu stériori. La problématique d'un empoisonnement, ce n'est pas ça. La problématique, c'est de savoir si vous avez fait ingérer des produits mortifères à celui que vous êtes censé avoir empoisonné. Rodica Négroyou conteste le point fort de l'accusation, à savoir les expertises toxicologiques. Analyse et contre-analyse, l'enquête va alors se perdre dans un dédale médical et scientifique, sans que les avis ne soient totalement tranchés. Le 8 avril 1993, Rodica Négroyou est libérée. Après dix mois à passer en détention provisoire, l'aide soignante n'en a pas terminé pour autant avec la justice. Loin de là, toujours suspectée de deux homicides, elle reste placée sous contrôle judiciaire. Les experts légistes ont noté la présence dans les corps de Raymond Jactel et Gérard. Et lui, de digoxine, un dérivé de la digitaline, une substance qui peut provoquer un dérèglement du rythme cardiaque et le cas échéant entraîner la mort. Il se pourrait que dans le cas de Raymond Jactel, un médicament contenant de la digoxine a été associé à une autre médication, un cocktail empoisonné qui a fini par terrasser le patient, victime d'un infarctus. Une contre-expertise confiée au professeur Michel Rudler ruine totalement cette explication. Cette fois, l'analyse toxicologique utilisant une autre méthode ne détecte pas d'éléments toxiques dans les viscères et les cheveux des deux hommes. Une troisième expertise retrouve bien de la digoxine chez Gérard et lui, de la digoxine et du phénobarbital chez Raymond Jactel. L'accusation pointe du doigt les connaissances médicales de Rodica Négroyou, une aide-soignante qui lui aurait permis de sélectionner certains médicaments propres à déclencher un malaise cardiaque. En pleine instruction, le 28 juillet 1992, le juge reçoit des informations d'un témoin, Esther Goldstein, La sœur du tout premier mari de Rodica, Esther Goldstein, explique que le décès de son frère en 1982, dans la petite ville de Buzo, en Roumanie, lui avait toujours paru suspect. Elle soupçonnait une intervention de l'aide-soignante. Le juge va ouvrir une enquête sur ce cas, enquête toutefois refermée par un non-lieu en 1997. Rodica Négroyou, décrite par les psychiatres comme une femme plus intelligente que la moyenne, mais présentant une personnalité névrotique, dément imperturbablement les accusations. Elle parle de procès-verbo-truqué, stigmatise l'animosité du juge et des enquêteurs. Elle dit ne pas être concernée par les expertises médicaux légales. Maître Alain Baer, avocat de Rodica Négroyou, est invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Il y a des analyses, ces expertises toxicologiques, elles se contredisent au début. Les experts ne sont pas tous d'accord là-dessus. Oui, elles se contredisent au début. Elles sont désormais totalement contredites par les différentes expertises que nous avons eues et postérieures à la condamnation. Je vous rappelle que Mme Négroyou est poursuivie et condamnée pour empoisonnement, c'est-à-dire qu'on lui reproche du phénobarbital chez M. Jactel et de la digoxine chez M. Jactel et chez M. Élui. Or, et c'était Oril Sadeur, qu'il y a eu une énorme erreur d'un des experts qui a participé à l'instruction, qui a déclaré que M. Jactel ne prenait pas de phénobarbital parmi ses médicaments. Et on en a déduit, par votre conséquence, que si ce n'était pas par un médicament, c'est qu'il avait été empoisonné. Allez-y, maître, allez-y, allez-y. Mais on s'est rendu compte quelques années plus tard et quelques années après sa condamnation qu'en réalité, les médecins, ce n'est pas Mme Négroyou qui est allé voler des médicaments dans une pharmacie, c'est le médecin de M. Jactel qui lui avait prescrit du Colchimax et que cette Colchimax contenit du phénobarbital. On va y revenir parce que cette histoire de Colchimax, un médicament que je ne connaissais pas, est importante, mais on va y revenir un petit peu plus tard dans ce récit. Rodika Négroyou, vous aviez accès aux médicaments avec votre travail d'aide-soignante ? Je n'avais pas accès à avoir des médicaments. Je n'avais pas accès et ça ne m'intéressait pas car je ne voulais pas avoir de problème. Donc, je n'ai jamais touché les médicaments, absolument pas. Je fais des soins, de hygiène, si il a bien mangé, si son moral est bon. Je transmettais ça à l'infirmière. Voilà. Eric Nicolas, journaliste à l'Est républicain en direct dans l'heure du crime. Ces contestations d'expertise, etc., c'est différent. Ça explique une si longue instruction ? Ça a l'air très long de cette affaire. Il faut savoir qu'en matière médicale, les expertises sont toujours assez longues. Il y a eu trois expertises effectivement dans le dossier initial. Une première expertise qui vient dire que chez Raymond Jactel, il y avait du phénobarbital et de la dicoxyne. Il a été effectivement, Maître Baird vient de le dire, montré que quand bien même l'expert avait dit qu'il n'y avait pas de prescription médicale qui s'était trompé, qu'effectivement dans le Cochimax il y avait du phénobarbital mais après il a été montré que ce phénobarbital avait été administré à des doses toxiques. Voilà. Concernant la dicoxyne, effectivement, il y a une expertise qui vient dire qu'il existe de la dicoxyne. L'expertise de Mme Rudler vient dire qu'il n'y a plus de dicoxyne. L'expertise du professeur Deveau vient dire avant la fin de l'instruction elle vient trancher entre les deux premières expertises et vient dire qu'il y a la dicoxyne chez les deux hommes et c'est ce pourquoi à mon avis Rodica Négroyou a été renvoyée en 98 aux assises pour être jugée. Rodica Négroyou renvoyée effectivement aux assises elle dit aborder cette épreuve en toute confiance sûre de son innocence elle compte bien à cette occasion de fausses déclarations de dire qu'il y a eu de fausses déclarations extorquées sans lunettes et sous la torture affirme-t-elle. Ce 21 juin 1999 Rodica Négroyou 59 ans cheveux blondes décolorées veste de tailleur pied de poule comparé libre devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle plus d'une soixantaine de témoins sont listés policier un directeur des pompes funèbres et même un prêtre après sept ans d'enquête et de revirement la justice espère enfin boucler l'enquête Négroyou l'accusé également qui se fait tout de suite entendre haut et fort cela fait dix ans que je ferme ma gueule hurle-t-elle à l'audience elle dit s'être retrouvée dans une cage lors de sa détention provisoire affirme avoir été défigurée après avoir été battue au passage le directeur de la maison d'arrêt de Nancy est qualifié de SS un policier parle de la deuxième victime Raymond Jactel comme d'un veuf robuste qui ne souffrait que de varice à une jambe il rappelle que c'est à madame Négroyou qu'avait été prescrite deux boîtes de gardénal le principe actif du phénom-barbital à propos de Gérard et lui mon Gérard comme elle l'appelle radical lors des audiences les yeux en buée de larmes un enquêteur indique que l'accusé a tout fait pour l'isoler il est rappelé que les deux époux faisaient domicile séparé et que Gérard avait essayé d'échapper à Rodica en divorçant celle-ci sort alors de ses gonds médisances mensonges machinations crie-t-elle dans la salle d'assises après dix jours de procès l'avocat général réclame 20 ans d'emprisonnement pour la principale accusée décrite comme enjôleuse et manipulatrice l'avocat de la partie civile indique cette histoire c'est le crépuscule des dieux écrit par Rodica Négroyou hier encore antipathique aujourd'hui pathétique 20 ans de prison pour Rodica Négroyou écroué au centre pénitentiaire des femmes de Rennes Eric Nicolas journaliste à l'Est républicain en direct dans l'heure du crime on a l'impression que c'est un défilé de témoins à charge lors de ce procès oui inévitablement il y avait beaucoup de témoins à charge ce procès a été au moins aussi incroyable que celui de Simone Weber quelques années plus tôt dans des affaires en plus où les empoisonnements qu'on reprochait aux deux femmes auraient été commis avec le même produit c'est à dire la digoxine c'est un procès qui a duré trois semaines avec 93 témoins 12 experts et qui se termine par la condamnation à 20 ans de réclusion de Rodica Négroyou l'avocat général lors de sa prise de parole dans ses réquisitions a évoqué une barbe bleue en jupon a indiqué que Rodica Négroyou aimait les personnes âgées l'argent et avait toujours une main qui traînait dans l'armoire à pharmacie c'est un portrait vraiment sombre qui est dressé d'elle effectivement 20 ans de prison vous l'avez dit maître Alain Berg j'ai parlé un petit peu de l'attitude de l'accusé on ne peut pas dire que ça allait beaucoup pédé lors de ce procès parce qu'elle est apparue vraiment très agressive très survoltée oui mais vous savez j'ai toujours un même problème problématique une innocente qui se tait on se dit vous vous êtes tue donc ça prouve que vous êtes coupable une innocente qui se révolte on lui reproche d'être alvé si pas cela dit là elle a été vraiment d'ailleurs elle avait dit qu'elle avait été menacée par le juge qu'il y avait eu même une tentative de meurtre contre elle elle dit que les enquêteurs lui ont extorqué ses propos ça fait beaucoup quand même oui alors c'est vrai qu'il y a quelquefois quelques exagérations mais c'est pas là-dessus qu'on condamne quelqu'un à 20 ans de réclusion criminelle Rodika Negroyou invitée dans l'heure du crime vous aviez l'espoir de ressortir libre à l'issue de ce procès bien sûr que j'étais j'étais sûre que je serais innocente ce que là n'a pas été le cas condamné à 20 années de prison ça n'a rien fait de mal à qui ce soit je n'oublierai pas pour moi il faut avoir une sacrée personnalité une morale d'acier pour pouvoir vibrer qu'est-ce que vous répondez Rodika Negroyou à ceux qui disent qu'ils vous accusent d'avoir empoisonné ces hommes pour récupérer leur argent je réponds que je suis innocente que je ne savais pas leur argent et en plus j'étais accusée aussi que j'aurais volé des bonnes trésors appartenant à monsieur Jacques Tell une valeur de 700 000 francs ce qui est totalement faux car je ne savais rien et mon Gérard aussi que je me suis mariée avec lui il avait sur son compte bancaire 500 francs donc je n'avais pas de fortune et je suis victime d'un complot criminel car c'était une machination criminelle parce que moi j'étais ciblée j'ai rien fait de mal à qui ce soit encore une question Rodika Negroyou on dit que vous avez vous êtes fait prescrire du gardénal deux boîtes de gardénal avant cette mort qu'en est-il ? vous aviez du gardénal avec vous ? je n'ai jamais eu prescription de gardénal absolument pas ça c'est une invention ça c'est un mensonge c'est un mensonge il n'a jamais existé une ordonnance à mon nom la justice n'a pas pu prouver l'existence de gardénal je n'ai jamais eu malgré sa condamnation Rodika Negroyou ne va pas lâcher prise bien décidée à ce que son innocence soit établie 22 ans après sa condamnation elle vient de déposer une troisième demande en révision de son procès à l'appui une étonnante découverte toxicologique le 24 janvier 2015 Rodika Negroyou sort de prison après avoir purgé sa peine alors qu'elle était incarcérée elle a déposé deux demandes de révision de son procès toutes deux rejetées la première en 2010 la seconde en 2018 l'avocat de toujours de Rodika Negroyou Alain Baer avait pourtant trouvé un argument massue pour obtenir la révision il avait établi que la deuxième victime Raymond Jactel prenait de son plein gré du Colchimax un médicament contenant du phénobarbital substance incriminée pour expliquer sa mort soudaine l'expert a reconnu qu'il s'était trompé mais la justice en est restée là en 2019 Rodika Negroyou contacte le professeur de toxicologie Jean-François Narbonne qui en compagnie de deux scientifiques accepte de se pencher sur le dossier selon les experts les décès de Jactel et Elui sont parfaitement naturels liés à leur état de santé particulièrement dégradé des comorbidités et des associations de médicaments qui leur étaient prescrits associations aujourd'hui interdites à l'appui de ce rapport une troisième demande de révision du procès vient donc d'être déposée ultime chance pour Rodika Negroyou âgée aujourd'hui de 82 ans de démontrer qu'elle n'est pas une empoisonneuse Maître Alain Baird vous êtes là au centre de ce combat qui s'annonce la nouvelle demande en révision la troisième c'est un vrai cadeau presque tombé du ciel ce rapport d'experts comment ont-ils pu arriver à ces conclusions en disant que ce sont des morts naturelles ? Alors Madame Negroyou a bénéficié de deux circonstances premièrement l'évolution de la toxicologie qui est une discipline qui évolue très rapidement et deuxièmement l'assistance d'un collège d'experts de réputation internationale qui a accepté bénévolement de venir l'aider et ils ont démontré ce que nous disons depuis la première révision ils l'ont démontré avec une argumentation scientifique forte à savoir que premièrement le phénomène barbitale c'était un médicament qui avait été prescrit et que deuxièmement en ce qui concerne les digoxines qui avaient été relevés dans le corps des deux parties civiles c'est ce qu'on appelle les digoxines like c'est-à-dire les faux positifs c'est-à-dire c'est le corps pour être clair c'est le corps naturellement qui produit cette digoxine c'est-à-dire que lorsque vous souffrez de certaines pathologies et ce sont des pathologies dont souffrait monsieur Élui et dont souffrait monsieur Jacques Tell l'analyse toxicologique qui est faite est faussée par la présence des composants de ces médicaments donc ça c'est la toxicologie actuelle qu'il a découvert c'est le progrès de la toxicologie encore un petit mot maître Robert mais ce collège d'experts n'a pas eu accès aux autopsies etc à ce collège d'experts Mme Negrouyou leur a envoyé des pièces du dossier donc ils se sont penchés sur les pièces du dossier et les ont étudiées de près à la lumière des nouvelles découvertes de la toxicologie je résume vos propos tout à fait Radica Negrouyou on entend votre avocat maître Alimbert vous avez encore de l'espoir dans ce dossier que votre procès soit révisé ah bah oui j'ai l'espoir avec toutes les découvertes scientifiques qui ont été réalisées après après ça donc maintenant la troisième j'ai toujours l'espoir j'ai eu l'espoir aussi la première et la deuxième mais maintenant il s'agit de des nouveaux découvertes que la juridiction française ne connaissait pas ça fait on vous écoute mais ça fait 22 ans que vous répétez que vous êtes innocente ce sont vos mots et ce sont vos affirmations évidemment et vous le répétez avec colère elle ne vous a jamais lâché cette colère ah bah oui je ne peux pas dire merci à la justice comme j'étais dans la détention arbitraire de cette année qu'elle m'avait volé la vie moi la justice française c'était mon ennemi pour moi c'était comme quelque chose affreux moi c'est innocente j'ai rien fait de mal j'ai rien à réprocher rien Eric Nicolas vous avez le mot de la fin on vous écoutait Rodica Negriou c'est incroyable 82 ans cette détermination cette puissance elle est à l'image elle a 82 ans à l'image de ce qu'elle a toujours été c'est à dire une femme combative qui n'a cessé de clamer son innocence maintenant c'est une expertise privée qui est avancée par Rodica Negriou et Maître Alambert son avocat on va voir ce que la commission de révision va en faire si elle se base uniquement sur cette expertise privée ou si elle-même va demander confirmation à des experts qu'elle va mandater on va voir ce qu'il va advenir on va voir évidemment ce que donnera cette nouvelle demande à révision la troisième merci beaucoup Eric Nicolas vous étiez avec Dimitri Ramelot en direct de Nancy Rodica Negriou et Maître Alambert d'avoir tous été les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Piredu à la réalisation L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL sur RTL c'est déjà Noël retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL la web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr et RTL et RTL et RTL